La vie, comme vous le savez, est certainement le plus beau présent que l'on puisse recevoir. Mais ce n'est pas toujours un cadeau. Et très vite, j'ai dû m'en rendre compte pour avoir beaucoup de problèmes d'allocution. Je ne pouvais pas parler comme tout le monde. Je parlais plutôt avec un charabia, et ce qui était guère facile. Une anecdote, alors que j'étais toute petite, je réclamais à corps et à cri, comme font les enfants à cet âge-là, qui tiennent à recevoir quelque chose, un caillon. Un caillon. Ma pauvre mère a essayé de faire preuve d'imagination, pensant à un crayon, cherchant ce que je pouvais bien vouloir. Et chaque fois, je finissais par faire comme ceci, et par pleurnicher, parce qu'on ne me comprenait pas. Et je voulais toujours un caillon. La voisine, ayant peut-être plus d'expérience, interpellée par mes pleurnicheries, finit par venir en disant « Mais qu'est-ce qui arrive à Josiane ? » Et maman répond, les bras au ciel, « Je ne sais pas. » « J'ai tout essayé, je ne vois pas ce qu'elle veut. » « Elle veut un caillon, et à part ça, rien d'autre. » « Et je ne sais pas quoi lui donner, je ne la comprends pas. » Et cette dame, par expérience, lui demande d'aller le chercher. Alors, puisque je n'étais pas très grande, j'ai poussé un tabouret, je me suis hissée dessus, et sur la pointe des pieds, j'ai pu prendre une orange, vous vous rendez compte, une orange sur le buffet. Ce que pour maman était effarant, je crois qu'elle aurait pu me la faire avaler, tellement elle était impatiente de dire « Mais qu'est-ce qu'elle veut ? » Vous vous rendez compte ? Un caillon pour une orange. À quel point j'étais en difficulté. Mais le pire devait arriver, car la première année scolaire, qu'à l'époque se faisait à six ans, dès que j'ouvrais la bouche, tout le monde se moquait de moi. Et vous savez que les enfants ne sont pas toujours tétrandes entre eux. Ils ne sont pas tendres, ils vous ridiculisent, ils se moquent de vous. Et alors du coup, je me suis retrouvée à chaque récréation, en portant un bonnet d'âne, parce que c'était comme ça, et qu'on ne pouvait pas faire autrement à l'époque. Je n'ai aucun regret sur ce point, la preuve, je suis là. Mais ce qui est certain, c'est que cela désespérait mes parents. Et ce fut l'instant où mon père décida de se mettre en route. Et chaque soir, dans cette cuisine que je n'oublierai jamais, il me prenait à part, car j'ai deux frères. Et il était sur ma droite. Il y avait encore la lampe à pétrole à l'époque pour nous. Et cette lampe à pétrole, elle chantait, elle faisait d'ici ce soir un petit peu jaune, et elle venait courir sur ce livre de lecture qui était toujours du charabia. Mais il me disait que tu dois bien avoir une solution. Il doit bien avoir quelque chose pour connecter ton cerveau avec ton langage. Il refusait. Son amour était plus grand que tout, et il refusait. Il voulait que je parle, comme tout le monde, même si je ne pouvais pas aller plus loin. Alors il m'obligeait, tout simplement, à lire à haute voix, en me disant que je devais utiliser trois de mes sens. La vue, le toucher et l'ouïe. Et qu'il y avait bien une de ces trois qui resterait en moi, qui trouverait quelque part le moyen de se fixer. Et voilà comment, avec mon index, il m'a pris à lire chaque soir. Je peux vous dire que des fois, j'étais épuisée. Et quand je disais, papa, je veux dormir, il me disait, non, Josiane, il faut que tu parles, il faut que tu parles correctement. Moi aussi, je vais me lever demain matin à cinq heures, mais je veux que tu parles. Et dans ses yeux, il y avait tout l'amour, puis peut-être du désespoir. Alors je relisais. Et vous voyez, ce n'était pas difficile. Un doigt, pour me montrer le chemin de la lecture. J'aimerais que vous le mémorisez, parce que vous pourrez aider d'autres personnes, ou d'autres enfants avec la même difficulté que moi. Car mon pauvre père, si à l'instant, il avait su que la pathologie qui me tenait, malheureusement, au cœur et au corps et au langage, était la dyslexie, eh bien peut-être qu'il aurait été plus rassuré. Son enfant avait un problème. Il y avait des mots à mettre dessus. Alors je devais lire avec le doigt. Et je vais me permettre de vous lire une citation qui n'est pas de moi, je vous rassure, pour que vous puissiez voir comment je devais m'y prendre. C'était ainsi. Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui. Ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée de gens, beaucoup plus sévères, qui ne font rien. Et c'est signé Clarity. Les années sont passées, et un jour, pour mon travail, je devais passer une médecine, donc oui, plus simplement aller chez le médecin, pour faire un contrôle vers un médecin. Et voilà que ce médecin, quand je suis rentrée, il va de soi qu'avec une telle difficulté de langage, plus nul que moi en octographe, et que tout ce qui va avec, il n'y avait pas. J'étais vraiment une championne de ce côté-là. Et bien croyez-le, lorsque je suis rentrée chez ce médecin, je n'ai pas fait deux mètres, il m'a montré du doigt ce fameux index qui m'aidait. Et bien il m'a montré en disant, vous, vous devez être nul en octographe. Effectivement, j'étais nulle en octographe. Pourtant, aujourd'hui, je suis écrivain, comme quoi tout peut arriver. Mais moi, je me suis dit, comme il a pu le faire, comme il a pu le voir. J'ai même pensé, peut-être, qu'un de mes chefs avait dit que j'avais des grosses difficultés, et je suis presque rentrée dans ma coquille. Puis non, il semblerait que nous ne marchions pas comme tout le monde. Je m'observe souvent, je n'ai pas encore trouvé comment je marchais, et je pense que ça ne se voit pas. Mais il avait une de ses filles qui était dyslexique. Il s'était vraiment posé sur le problème. Et m'entendant parler, j'expliquais mon père, ce qu'il avait fait, ce qu'il n'avait pas fait. Et il m'a dit, alors, il faudra le remercier, parce que je n'ai pas été capable. Je me suis précipitée en partant du travail pour aller voir mes parents. Ils étaient côte à côte, sur ce divan, parce que papa était paralysé. Et je dis, ben, papa, je vais être remerciée au nom d'un médecin pour m'avoir appris à lire. Et puis, il m'a fait, mais ça ne va pas, maman m'a regardée, comme si je n'étais une extraterrestre, en disant, ben, papa n'a jamais pu t'apprendre à lire. Il ne sait ni lire et écrire, à peine lire et écrire. Je n'ai rien dit. Je me suis éloignée, ne comprenant pas. Et puis, j'ai compris que l'amour pouvait dépasser tout. Et exactement le soir, en se couchant, il était inquiet. Et à travers le songe qui peut tout ouvrir les portes, de l'irréel et du réel, on ne sait pas où ça s'arrête, il m'apprenait à lire. Et c'est pour ça qu'il a eu des clés. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, vous savez, si vous, aujourd'hui, vous avez un handicap, quel qu'il soit, mais surtout un handicap concernant la lecture ou un de vos enfants ou quelqu'un, dites-lui de prendre son index, de parler à haute voix. Ne le laissez pas dans la difficulté de ne pas pouvoir lire parce que c'est trop important. Donc, allez-y. Ouvrez les portes. Je vous assure, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, vous allez cargater autour de vous, il vous faut toujours lire le mode d'emploi. Comment le lire si on ne sait pas lire, si on ne peut pas lire ? Alors, permettez à tout le monde de lire. Et je peux vous dire qu'à l'heure-là, vous rendrez service à tout le monde. Et peut-être qu'une aventure extraordinaire s'ouvrira devant eux. Vous savez, c'est important pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je suis là. Parfois, quand je suis un peu trop émotif, il y a des mots qui partent dans tous les sens. Mais quelle importance ! J'arrive à faire ce que je veux et c'est magnifique. Alors, peut-être que parmi vous, effectivement, des gens à un handicap, quels qu'ils soient, alors je vais vous lire une autre citation que j'aime beaucoup, qui est un peu comme des cannes que je garde, ces deux citations pour moi. Et cette citation devrait vous aider. Elle n'est toujours pas de moi. Et cette fois, je ne prends pas mon index, vous voyez ? Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et c'est signé Sénèque. Alors, si aujourd'hui, quel que soit votre handicap, parce qu'il n'y a pas que la dyslexie et on ne les voit pas tous, eh bien, osez. et s'il vous plaît, mettez-vous en route. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada